et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul je vais vous montrer les derniers articles que j'ai acheté sur aliexpress les articles que j'ai commandé avant que la taxe arrive donc voilà j'ai reçu les derniers articles de mes commandes ensuite je vais vous montrer deux trois achats que j'ai fait sur comptoir j'ai fait un petit rajout sur deux trois articles qui me plaisait dans la nouvelle collection la dernière qui est sortie et pour finir j'ai acheté deux articles sur custodéco donc allez on va commencer par aliexpress donc tout d'abord j'ai acheté du ruban froufrou donc j'ai pris du rose voilà qui est comme ceci je le trouve vraiment très joli je me suis dit pour des cercles à broder des choses comme ça ça peut être super sympa donc j'aime beaucoup donc là j'ai pris rose ensuite j'ai pris blanc voyez vraiment très très joli voilà ensuite j'en ai pris deux deux j'ai pris deux roses ouais j'ai pris deux roses ce que je trouve ça tellement joli c'est doux c'est c'est magnifique alors après je sais pas si vous allez voir grand chose aujourd'hui le temps il est pas au rendez vous je m'en excuse et du coup la luminosité ben c'est pas ça j'espère que vous arriverez que vous arriverez pardon à bien voir mais en tout cas j'aime beaucoup voilà ouais c'est rose j'ai pris deux roses un blanc et du rouge voilà et pour finir oh je suis en mêlée pour finir j'ai pris du rouge je trouve mais tellement mais tellement beau j'adore c'est trop joli et là j'en ai pris deux je crois aussi alors attendez non j'en ai pris qu'un mais il est très long de faire un mètre font tous un mètre voilà ils sont très 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 long et franchement j'aime beaucoup ouais ils sont très joli j'adore donc voilà pour les rubans frou frou hop ensuite j'ai repris enfin j'ai reçu des petits porte clés avec des petites fleurs comme ça je n'ai pas encore ouvert je vais ouvrir ça avec vous voilà j'ai pris des petites fleurs comme ça voilà trop mignonne j'aime beaucoup ce style de petites fleurs je trouve ça tellement beau j'adore donc là voyez j'ai pris un mix en fait de couleurs il ya du noir du blanc du bleu marine est trop beau celui-là j'adore magnifique du gris voilà oups même pas là mon enfant du gris voilà plein de petites couleurs super sympa je le remets dedans comme ça c'est fait voilà ensuite j'ai reçu un petit dies je vais vous le sortir car on voit rien du tout avec l'étiquette de devant en fait c'est un dies bébé voyez il fait dodo mais il est trop joli il est trop beau je me suis dit pour des albums de naissance ça peut être super sympa j'adore donc voilà pour ce petit dies bébé ensuite j'ai reçu ceci en fait c'est pour faire des vous savez pour qu'on fait des petits sachets d'embellissement et tout vous mettez en haut de votre sachet et ça fait super sympa voilà 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 donc j'ai pris un tout petit et j'ai pris le très grand c'est pas du tout la même taille vous voyez le gros il fait vous voyez il va jusqu'à presque 13 cm et de hauteur il fait 10 voilà pour les petits vous voyez vous prenez un sachet comme ça et vous le rabattez au niveau des des plis et ça fait super sympa donc je me suis dit pour la décoration de ça pourquoi ça peut ça va faire chouette je vous montrerai ça dans une vidéo ou en story sur insta en tout cas je trouve ça super sympa j'aime beaucoup le design très joli j'aime bien donc voilà pour ces dies là ah j'ai repris j'ai d'autres froufrous aussi en ruban alors voilà et là bas j'ai repris un blanc mais il est beaucoup plus court cela voyez j'ai beaucoup plus beaucoup plus court il fait 50 cm et j'ai pris un petit rose mais beaucoup plus rose que l'autre voyez l'autre c'est plus un rose bébé ça c'est plus un rose bébé et celui-là c'est plus un rose bonbon vous voyez c'est pas du tout les mêmes mais ils sont tous les deux très très jolies j'aime beaucoup donc voilà pour les rubans froufrous j'ai fait un mini stock et pour finir en dies j'ai pris ceci en fait c'est des c'est des coeurs voilà il y a différentes formes de coeurs je l'ai trouvé vraiment très joli vous voyez ils sont vraiment très très beau il y a différentes formes de coeurs après après on peut faire un checker aussi c'est super sympa et là il y a la petite tige là pour les coeurs pour mettre en dessous ça peut faire super sympa donc voilà en plus j'avais vu à me créer avec sur les photos d'ali express et j'ai adoré donc voilà donc voilà pour les articles de chez alie express maintenant on va passer avec le comptoir alors hop alors sur comptoir j'ai pris le fameux dies marque page ça fait un moment que je voulais me le prendre et à chaque fois je le prends pas je dis bon tant pis laisse tomber et là j'avais très envie de le prendre sachant que j'ai le dies boîte qui est attendez non je vais ranger bon c'est pas grave et j'ai le dies boîte je m'excuse j'ai coupé en fait j'ai le dies boîte que j'ai acheté dans la nouvelle collection de comptoirs qui est comme ceci et je me suis dit pour glisser un petit marque page dedans ça ira parfaitement bien voyez donc voilà je trouve ça super sympa d'ailleurs quand vous verrez cette vidéo vous verrez par la suite une petite créa que j'ai faite c'est justement avec ce dies boîte donc voilà bon je rangerai après donc j'ai pris ça voilà ensuite j'ai pris celui ci j'aime beaucoup la petite moto enfin je sais pas trop comment je me rappelle ça je vois une moto je dirais même pas bref vous avez vu ça j'aime bien avec le petit oiseau et tout je mets bien là le branchage à deux fleurs très beau donc voilà donc celui ci c'est tampon vacances exotiques cela c'est le dies étiquette xxl voilà ensuite j'ai pris celui ci alors au début celui ci je vous avoue je n'étais pas hyper emballé mais j'ai vu énormément de créa avec et finalement je trouve qu'il est vraiment très joli pour faire des fonds de cartes ça peut être super 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 sympa du coup bah j'ai craqué et celui ci c'est le tampon fleurs nervures voilà donc voilà et le dernier celui là ça a été mon coup de coeur aussi c'est le tampon avec le monde en fait et j'ai trouvé super joli je me suis dit pour faire des fonds pour des avant photos pour des cartes voyages chose comme ça ça passe super chouette donc voilà et celui ci c'est le tampon monde fléché mais franchement il est très très beau j'aime beaucoup j'adore j'adore donc voilà pour les articles de chez comptoir voilà et pour finir j'ai pris alors sur gusto déco j'ai pris alors la fameuse guillotine voilà de chez artemio elle était en promotion j'ai payé je crois 20 euros au total j'en ai eu pour 41 euros il y en a un qui va coûter 20 euros l'autre 21 il y a eu une grosse grosse promo dessus ça a été c'est fachou c'est je trouvais c'était hyper intéressant du coup c'est pour ça que j'en ai profité normalement j'en aurais eu pour beaucoup plus mais là franchement j'ai fait une très bonne affaire donc voilà la petite guillotine voilà alors elle est quand même petite elle fait voyez elle fait presque la taille de mon ma plante de des coupes et après niveau largeur voyez elle fait presque 28 29 donc elle est vraiment très petite mais bon je me suis dit pour faire des pd des cartes des choses comme ça ça ira très très bien donc voilà et puis ce sera beaucoup plus précis que le massico bah ça fait des petites peluches et c'est un peu pénible donc ça et après j'ai pris la presse à tampons comme ça je me suis dit si je veux enchaîner je pars avec une carte pareille avec le tampon mis au milieu au même endroit etc je me suis dit ce sera pas mal donc voilà j'ai craqué sur ça aussi et j'en suis très contente j'ai hâte de tester tout ça et puis voilà je vous ai montré à tous mes petits achats que j'ai fait dernièrement j'espère que ce petit hol vous aura plu et nous quoi qu'il en soit on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo bah tout le monde et on